Générique ... Bien chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je souhaite que 2017 soit une nouvelle étape vers la prospérité de notre pays. Le gouvernement maintient ses efforts pour soutenir la croissance économique, tout en accentuant son aide aux familles et aux plus démunis d'entre vous. Le budget du pays, qui a été adopté au début du mois de décembre, prévoit un certain nombre de mesures fiscales et d'aide à l'emploi pour soutenir les entreprises afin qu'elles embauchent. La confiance est de retour. Les indicateurs économiques sont tous repassés au vert. C'est une réalité qui n'est sans doute pas perceptible partout, surtout par ceux qui continuent de souffrir. J'en suis bien conscient. Aussi, il faut redoubler nos efforts pour amplifier la croissance et la création d'emplois, tout en ayant une politique familiale et sociale dynamique. C'est ainsi que le budget prévoit des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages, comme par exemple la suppression des taxes sur les vêtements et les livres scolaires, afin de faire baisser les prix. Pour combler l'immense retard en matière de logements sociaux, nous avons décidé de doubler les crédits nécessaires à la construction, qui passeront de 4,5 milliards à 9 milliards de disponibles en 2017. Ainsi, ce seront plus de 1 600 familles qui bénéficieront des aides à l'habitat. Nous avons aussi doublé les crédits pour aider les familles qui ont des faibles revenus à payer leur loyer, qui passe de 427 à 850 millions de francs. Nous avons également pris de nouvelles mesures pour aider les jeunes ménages à construire ou acheter leur propre logement. Ces chantiers de construction de logements sociaux ou individuels créeront des emplois. Mes chers amis, nous savons bien que nous devons faire jouer la solidarité en maintenant les efforts pour que ceux qui ont encore du mal à trouver un emploi puissent faire vivre dignement leur famille. Les crédits pour les emplois aidés et plus particulièrement les CAE passeront de 3,7 à 4 milliards en 2017. Ce sont des milliers de familles qui bénéficient ainsi d'une activité et de ressources financières. Personne, mais personne ne doit rester au bord du chemin. Le budget du RSPF sera encore en augmentation de près de 11 % en 2017, passant à 28 milliards de francs. Au total, ce sont plus de 40 milliards qui seront consacrés aux actions pour la cohésion sociale et la famille de notre pays. Nous devons tous rester solidaires des plus humbles et de notre société et conforter le socle de la famille qui est le meilleur rempart contre les déviances et l'exclusion. La famille doit rester cet espace sécurisant et protecteur pour faire face aux difficultés de la vie. Mes chers amis, à l'heure où nous commençons à prendre les mesures pour réformer la protection sociale généralisée, je suis inquiet de l'explosion des dépenses de santé, notamment celles liées à une consommation excessive de produits sucrés et de tabac. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. L'excès de sucre et de tabac et l'alcool ont un coût pour notre société, 25 milliards par an, pour traiter les longues maladies. Nous allons donc augmenter les taxes sur ces produits qui causent notre mort lente afin de dissuader la consommation excessive. L'excès d'alcool est bien souvent aussi à l'origine de tragédies et de violences inacceptables, que ce soit au sein de la famille ou sur la route. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun pour adopter des comportements sains et éviter tous les abus afin que nous puissions tous avoir une vie heureuse. Enfin, je souhaite avoir aussi un message pour tous ceux qui souffrent, pour les personnes hospitalisées, pour les détenus et pour tous ceux qui passeront ces fêtes loin de leurs proches. Gardons le moral, gardons la foi. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne année 2017, qu'elle concrétise vos voeux d'une Polynésie meilleure et solidaire et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada